Ah mais je suis dernier mon gars ! Oh mais j'ai fait encore un off-track ! Ah bah moi c'est foutu ! Il me faut le temps de reprendre tous les off-tracks, c'est fou ! Mais t'as pas besoin de couper la piste ! Bah avec le T1, tu prends le vibreur, tu meurs ! Bah oui c'est bon, j'ai pris off-track au T1 ! Et je suis en classe C 2.5 en SR ! C'est bien, moi je suis obligé de faire du GT4 ! Non mais je crois que je vais reprendre iRacing, c'est vrai que là, j'ai une sensation chelou de... En fait je m'en fous du pneu, juste avoir des choix de circuit, des choix de voiture, c'est déjà incroyable ! Bah c'est ce que les gens cherchent ! C'est triste mais euh... Une simu parfaite en terme de pilotage, les gens n'en veulent pas ! Et maintenant qu'il y a de la pluie, ouais... Mais est-ce que tu peux quand même mettre la pluie en GT4, c'est juste la poitrine de pluie ? Je crois que c'est ça hein ! Non, 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 mais non, mais non, mais non ! Pas du tout ! Ah bah yon, je suis à la rue moi ! Ohlolo ! Bah c'est bien, on partira pas trop loin ! Ohlolo ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas moi ! Alors bonsoir à tous, nous sommes sur e-parking... euh... e-racing ! Yeah man ! D'ailleurs si vous regardez le rétro de cette M8, ils auraient juste dû faire copier-coller pour la nouvelle M4 et ça aurait suffi ! Bah c'est ce que c'est toi ! Euh... mais euh... Mais on est avec la M8, la vénérable M8 d'une GTE, alors qu'on sort de GTE sur LMU, ce qui est ma foi intéressant ! Oh bah magnifique ! Qu'est-ce qu'ils font les mecs derrière moi ? Ah bah y'en a déjà deux, trois qui n'ont pas grid derrière, c'est étonnant ça ! Va bien ! Bah t'as gagné deux place Syrah ! J'suis la grid droite moi ! Ah bah parfait ! Ah oui ! Ah bah parfait ! Magnifique ! Et c'est parti Green Flag ! Oh le bruit qu'elle fait ! Ouais au rétrogradage c'est pas mal ! Quand tu rétrogrades... Alors de mes souvenirs, y'a de la SPIE sur les GT... Euh... Ouais Mat ! Ah moi je vais plus fort ! Ok ! J'suis à peu près revenu déjà ! Si t'es dans la bataille... Bah c'est à peu près ça ! Bah j'irais pas que les gens s'investissent pas ! Je pense qu'il y a le même pourcentage d'investissement sur un e-racing qu'un LMU ! Sauf que 10% sur e-racing c'est 300 joueurs ! 10% sur LMU c'est 24 ! Je pense que e-racing c'est 4000-5000 ! Peut-être 6000 allez ! Mais je vois pas plus ! Bon le premier il a déjà gagné la course ! Ouais il faut se refaire aux off-tracks ! Il y a 3 off-tracks ! Oh ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Ah bah oui par contre ! Je viens de partir en tête avec lui ! Ah bah non mais là ça n'a rien à voir ! C'est un jeu où... Tu ne sens rien ce qui arrive ! Ah oui oui ! Quand tu viens des l'EMU t'es en mode... Oh bah ok ! J'ai la confiance ! C'est ok mais... En fait faut anticiper ! Tu sens rien ! Faut anticiper en ayant practice avant ! Et par contre c'est vrai que t'as très peu de déséquilibre à gérer dans e-racing ! C'est ça qui fait un peu le... Il y a beaucoup de gens qui pensent être pilote avec e-racing ! Mais quand ils vont sur votre simu... Ah bah ! Je trouve que je vous dis la dérive elle est facile à gérer ! Le sous-virage est très facile à anticiper ! Faut être passif ! T'es pas proactif ! T'attends juste que la voiture réagisse pour accélérer au moment où il faut ! Devant ! Il a 18 off-track ! Le train avant, les pneus normalement doivent être flingués ! Mais ouais je pense que la réponse c'est que les gens sont pas prêts pour dresser l'eau ! Non 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 ! Mais c'est facile d'aller vite ! C'est facile de spin ! Mais au moment où tu spins c'est foutu ! Je vais le muter ! Ouais tout son là c'est fini ! Ah mais moi j'ai dit fais la course de BM ! Fais la course ! Pas, fais trois tours ! Donc Imola a annulé ! Voilà ! Il n'y a pas un poil d'aspir ! Il n'y a pas un poil d'aspir ! Il n'y a pas un poil d'aspiré ! C'est du sendit ! C'est parti ! Quand il a essayé de me redoubler dans le double go, donc dans le deuxième go, j'ai ouvert. Ce que beaucoup de monde, malheureusement, ne fait plus. Maintenant, il faut essayer de revenir sur une classe. Attention au niveau du freinage, elle bouge un peu cette voiture. Mais ce qu'il le sauvait un petit peu tout à l'heure, c'était qu'il avait la spi. Là, moi je ne l'ai pas. C'est vrai que ce n'est pas très passionnant, je vous dis, il n'y a pas cette gestion de pneus. On ne sent pas grand-chose. Tu tournes, ça tourne. Tu dérapes, c'est trop tard. Il manque un peu d'infos au niveau des pneus. Mais c'est vrai que, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que dit le virus, mais il y a ce côté un petit peu trop facilité, ce côté pas de gestion de pneus, ça, ça m'insupporte vraiment. Oh, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh, il a vu un drapeau jaune, il a mis un coup de roue pour défendre. Et voilà, moi je vous dis, je ferais quand même pas mal de petits changements. Je mettrais l'usure x4, même si c'est abusé, quand tu vois que tu n'as aucune incidence au bout de 10 tours de course, tu te dis qu'il y a un problème. Donc en x4 au moins, ça serait au bout de 5-6 tours que, ah ouais, putain, ça commence à bouger un peu. C'est vrai, Clem ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà après GT7 c'est un petit peu trop artificiel Mais oui effectivement ils ont de la gestion Il n'y a pas assez d'aspi pour qu'il soit menaçant Et si j'appelle le virus il va s'intercaler entre nous deux Tel un barrage hydro électrique Bon bah écoutez petite p3 sauf et très bas Mais il manque un petit peu de sensation Et je vous dis pour moi cette usure J'ai vraiment du mal à me dire qu'on fait une course de 30 minutes Sans à aucun moment parler d'usure Tu ne dis rien tu reproches Ah c'est dommage Ah bah je suis d'accord avec toi Sam Il y a un gars qui dit je suis d'accord et je suis d'accord C'est un grand pilote mais c'est plus dur de garder la voiture sur la piste en course Sur F1 que sur e-racing Voilà j'étais vraiment collé à nuit Ouais c'était pas mal ce déplacement Et si on se remet dans cette vue Et là je trouve que cette vue est super intéressante Notamment pour ceux qui ont vu Ou plutôt qui vont voir ma course de GT4 Ainsi que la course de Peugeot sur Spa Vous avez vu quand il menace à l'intérieur Bah j'ouvre la porte J'accepte Bah ouais on va perdre du temps Ok mais j'accepte Par contre si je m'appelle Pas Nikos mais Ramouchos Je ne sais plus comment il s'appelait l'Iberic Bah je lui tourne dessus et après Ah tu m'as tapé Tu m'as tapé Bah ouais Mais si au moment où tu m'attaques Je te tourne dessus Oui moi aussi je vais me plaindre Par contre si au moment où tu m'attaques Et j'ouvre la porte Bon là j'ai un petit peu trop ouvert Bah il n'y a pas d'accident Mais bon ça c'est trop dur à comprendre Pour beaucoup 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 trop de personnes Donc voilà en tout cas Bagarre propre Après bon Le bruit est pas mal de cette voiture Là il va me pousser un peu là Ah c'était chaud Ah c'était chaud Vous allez me pousser un peu de folks On vous fait un peu Je me suis Merci.